alors bonjour à tous on se retrouve dans mon nouvel investissement c'est je vais vous faire faire un petit un petit tour complet du propriétaire de façon à ce que vous puissiez voir ce qui a été réalisé vous allez voir il ya eu beaucoup de travail partout puisque les peintures etc sont totalement terminée l'électricité et touche à sa fin enfin même est terminée d'ailleurs l'électricité terminée la salle de bain est presque fini manque encore les joints de carrelage et puis le bref il manque de petites choses vous allez voir ça dans deux petites secondes ensuite le la partie cuisine est quasiment terminée puisqu'il manque plus que le lave vaisselle et les plaintes enfin bref on arrive sur quelque chose de d'absolument concret alors ça faisait quand même trois semaines que j'avais pas publié et je m'en excuse parce que j'ai eu quelques comment dire quelques soucis alors publié sur mon nouvel investissement j'avais pas fait de visite de chantier entre deux d'une déjà parce que je trouvais que c'était pas très parlant de deux parce que il ya eu deux trois soucis c'est à dire que les artisans se mal goupiller et ça c'est un truc tu vois qui m'exaspère et sur lequel j'ai pas de vraies solutions d'ailleurs si toi tu as des solutions pour que les artisans s'enchaînent mieux et qu'on perd moins de temps avec qu'on évite des quatre cinq jours des fois comme ça de deux coupures eh bien je t'invite à me le mettre dans les commentaires parce que je suis preneur complètement parce que bon j'essaye vraiment de faire des plannings tu vois je travaille avec un système comment dire de d'optimisation je me suis mis en place pour moi mais il ya toujours des inefficacité pourquoi parce qu'il ya de l'humain dans tout ça et l'humain et bien ça a toujours des des problématiques diverses et variées donc un chantier en retard et ben nous ça nous met en retard et tous les chantiers derrière se mettent en retard donc c'est vraiment une galère donc bon après c'est pas catastrophique tu vois on est trois semaines après je suis complètement dans les temps que je m'étais fixé mais personnellement bah ça m'a fait perdre du temps ça a fait que j'ai eu moins le temps de faire des vidéos parce que ben il a fallu notamment au niveau du plombier tu vois que je trouve un plombier en urgence parce que le plombier lui c'était vraiment pas possible et puis ben moi j'aime bien quand je prends quelqu'un c'est aller voir au moins un chantier ou deux qu'il a fait ou au moins avoir vraiment une belle série de photos pour être sûr quand je connais pas cette personne que mon chantier va se réaliser comme il faut parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre des incompétents heureusement il ya beaucoup beaucoup de gens compétents mais fais-y vraiment attention il ya vraiment des fois où tu peux tomber sur des gens qui soit pas spécialement compétents voilà donc on va visiter tout ça ensemble n'hésite pas tout au long de la vidéo à mettre dans les commentaires ce que tu penses de la cuisine que j'ai fait du de la salle de bain etc si tu as des petites des petites choses que tu que tu verrais se rajouter bah n'hésite pas bon on n'est pas encore au stade déco je te referais vraiment quelque chose là dessus les meubles commencent à arriver je sais pas si tu as aperçu derrière j'ai déjà un semblant de saumier d'arriver il manque le lit normalement aujourd'hui vont être livré le lit la machine à laver enfin bref tout un tas de tout un tas de choses et la semaine prochaine le canapé ce qu'il n'y avait pas de date avant et puis moi je préfère toujours faire livrer parce que on passe beaucoup de temps à aller chercher les meubles alors il y a deux conneries que je dois aller chercher mais en tout cas tu vois faire livrer c'est vraiment super important ça va te coûter 15 20 euros par meuble mais au final tu les regagne largement en termes de temps parce que s'il faut que tu ailles louer le camion tu ailles déménager que tu ailles machin là ils te mettent ça direct dans l'appartement pour l'électroménager ils te le mettent même en place donc voilà c'est meilleur moyen pour pas avoir grand chose à faire pour un prix tout à fait raisonnable que en plus tu viens inclure dans l'ensemble de tes charges que tu as donc faut vraiment pas hésiter à le faire voilà allez on va commencer la visite c'est parti alors ce que je vais faire c'est que je vais retourner la caméra pour ça et on va alors on va aller rapidement par là bas on va commencer par comme d'hab par la salle de bain alors hop tac alors tu vois bon ça c'est l'entrée hop donc toujours toujours dans le même état d'esprit sauf que maintenant c'est terminé tu vois la porte est passée en gris l'interphone est remontée l'ensemble des murs tu vois était complètement complètement lissé alors je t'expliquerai un truc après sur les peintures c'est un truc important alors on arrive dans la salle de bain tu vois donc la salle de bain là il manque encore le devant de la baignoire il est dans la dans le salon encore et puis il manque le miroir qui avait été crochet mais qui a dû être décroché pour la pause des conduits de vmc donc là va venir la machine à laver tu vois les conduits ont été faits le plombier a posé tout ça là comment dire les toilettes les toilettes un grand sèche serviettes parce que ça ça a de la gueule ça vaut pas très très cher de mettre un grand ou un petit et puis surtout ça permet que les gens aient bien de la place un meuble de salle de bain tu vois là on a refait le sol aussi on a on a mis un seul bas en fait on est dans un très vieux bâtiment donc on a essayé de mêler un petit peu du moderne et du et du plus et du plus récent enfin et du du moderne je dirais du et du plus ancien donc tu vois là bas la faïence qui a été faite en fait on voit peut-être pas bien sur la faïence mais je vais me rapprocher tu vois mais il y a un petit rappel par rapport au sol en fait sur la faïence pour donner un petit look un petit look sympa une baignoire tu vois qui est relativement grande bon tu vois c'est encore il ya encore les joints de carrelage à faire donc on n'est pas encore tout à fait au bout là bas là où il ya le trou pour la vmc et puis là va viendra un miroir que je vais te faire voir de l'autre côté avec un éclairage d'aide alors là c'est un petit peu sombre parce que il n'y a pas l'éclairage d'aide juste ici mais dans peu de temps il sera en place et ce sera parfait donc voilà pour ce qui est de la salle de bain on va continuer en fait par la partie salon alors c'est un peu le carnage tu vois parce qu'il y a encore un peu de d'outillage mais on y est alors tu vois tout a été peint les tablettes les enfin tout a été repeint et donc il ya eu une belle cuisine de poser donc en fait je vais t'expliquer un peu comment elle se décompose la cuisine on va commencer par la gauche alors il ya des plaintes bien sûr qu'ils vont venir les plantes ont juste pas été posées je les ai dans la dans la chambre parce qu'il ya un lave vaisselle qui vient là et j'attends que la vaisselle soit posée après on posera les plaintes donc là dedans tu vois j'ai fait tout simplement un comment dire un frigo intégré donc avec une partie freezer au dessus en fait viendra un four donc ça va être un four d'appoint on a fait le choix parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de place de pas faire un four énorme et plutôt de privilégier en fait un lave vaisselle parce qu'en courte durée en fait les gens sont toujours très contents d'avoir un lave vaisselle donc sur la partie cuisine tu vois à droite tu as un le lavabo enfin le lévier à gauche tu as les plaques tu as des grands vaisseliers tu as du grand placard tu as du placard au fin voilà et puis les placards ils ont été vraiment intégrés en haut pour faire oublier la grande poutre qui est présente qui monopolise quand même pas mal de place dans cette vieille bâtisse voilà au plafond donc les puits de lumière je sais plus si je te les ai fait voir en fait dans la dans la dernière vidéo mais voilà donc les puits de lumière là haut ici il y aura un coin café avec une belle petite affiche type café etc ensuite excuse moi j'ai une petite galère rien de méchant voilà donc on va on va continuer alors je vais te faire une petite vue d'ensemble tu vois sur la pièce donc tu vois la pièce elle est relativement relativement grande il y a de quoi il y a de quoi faire donc là bas dans l'angle alors ah oui il est caché je peux pas te faire voir le tableau autant je vais essayer de te le parce que ça y est le tableau électrique est posé comme il faut je vais je vais te retirer le cache si je peux sans tout arracher tu vois mais ça y est là le tableau électrique est posé c'est terminé l'électricien a bien fait son job voilà donc il y avait eu juste une connerie tu vois sur l'électricité c'est que ça avait pas été mis au bonnes enfin il y avait la vmc avait été posé au mauvais endroit donc bon la machine à laver est arrivé entre deux donc du coup j'ai dû couper la vidéo alors je te je continue donc je te disais donc là il y a eu tu vois la vmc j'en avais parlé donc tu vois il y a eu un trou qui a été refait là bas ça va être posé normalement c'est terminé cet après midi ce truc là donc donc voilà donc super important une vmc surtout dans ces vieux bâtiments tu vois alors là il ya la télé tu vois qui viendra alors super important ouais dans ces vieux bâtiments la vmc parce que en fait c'est des bâtiments qui sont qui ont des tendances à être humide forcément les vieilles bâtisses et bah avec une vmc t'es plus embêté donc c'est super important de mettre ça donc entre deux on vient d'arriver dans la chambre donc dans la chambre tu vois bah il y a déjà le sommier d'arriver il reste deux trois cartons il ya la table et les chaises qui sont déjà arrivés la machine à laver du coup là qui vient d'être livré de l'autre côté là bas j'ai un carton c'est le pardouche qui va venir dans la baignoire enfin bref voilà tu vois c'est en train de se préparer la chambre par rapport à la dernière vidéo a pas dû changer énormément je crois qu'elle était peinte comme ça voilà donc on attend encore une armoire et puis à partir de là on va pouvoir commencer continuer la suite donc j'ai quelqu'un qui vient monter l'ensemble des meubles la semaine prochaine donc en attendant en fait il y aura tu vois une nouvelle pause de chantier mais la semaine prochaine en fait tout devrait être terminé donc je vais retourner la caméra ce sera beaucoup mieux donc comme je te disais ouais donc la semaine prochaine en fait la suite devrait être réalisé on est en attente de free pour comment dire pour le l'internet donc voilà ça se goupille plutôt très très bien on est à un mois et demi de chantier donc tu vois on devrait être opérationnel de chez opérationnel meublé en moins de deux mois ce qui est on est tout à fait dans les dans le timing je m'étais donné deux mois et demi trois mois donc à deux mois on sera on sera tout à fait bon voilà bon bah j'espère que cette suite de chantier t'auras bien plus donc bah si ça t'a plu mais moi le petit pouce bleu si ça t'a détesté ça mais moi le petit pouce rouge et puis surtout si t'es pas encore abonné si t'as envie de voir de la le suivi de ce chantier au fur et à mesure alors je te rappelle que ce c'est tout enfin sur ce chantier j'ai un véritable objectif qui est de réaliser en fait un cash flow qui soit minimum de 1000 euros et donc si tu souhaites avoir vraiment le récapitulatif chiffré mois par mois quand ce sera mis en location et bien je t'invite en fait tout simplement à t'inscrire sur le lien que je te mets dans la vidéo juste là ça va te permettre en fait de recevoir à partir du moment où il va être mis en location d'abord une première vidéo dans laquelle je te rappellerai toutes les dépenses que j'ai fait tout ce que tout ce que les artisans ont pu comment dire me facturer enfin voilà l'ensemble des coûts tu l'auras dans cette vidéo c'est un bien que j'ai financé en fait à 110% donc tout est emprunté au niveau de la banque pour pouvoir tu vas bien montrer que on n'a pas besoin d'avoir une grosse réseau en fait pour pouvoir démarrer ce genre de ce genre de projet qu'il est tout à fait possible d'être très rentable tout en empruntant l'ensemble et puis bah en fait tout simplement en chaque mois après je vais te montrer la montée en puissance en fait de cette location saisonnière tout ce que j'aurais fait pour que ça monte en puissance donc voilà donc si tout ça ça t'intéresse tu cliques sur lien que j'avais mis un petit peu avant dans la dans la vidéo et puis tu me laisses ton nom ton mail et tu recevras tout ça sur ta boîte mail au fur et à mesure et surtout si tu as envie de suivre les vidéos de l'avancement de chantier ça ça se passe sur la chaîne et sur la chaîne qu'est ce qu'il faut faire il faut cliquer sur s'abonner comme énormément de gens que je remercie d'ailleurs parce que ça m'encourage énormément à faire des nouvelles vidéos de vous voir vous inscrire tous les uns après les autres ça me fait vraiment super plaisir donc merci n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comme je vous l'ai dit ce que vous en avez pensé et bah ce coup ci je vous laisse bonne journée et à bientôt